Éco-responsable, tout comme la Chine, la brocante. A Pleumartin, dans la Vienne, un restaurant propose un concept original. Vous pouvez acheter la table sur laquelle vous avez déjeuné ou encore la vaisselle dans laquelle vous avez mangé. Juliette Coulet et Luc Barré. C'est un restaurant au cadre atypique. Amas de bibelots, de lustres et de tableaux, qui ne sont pas seulement là pour la déco. Ici, tout se vend. Tout, la table, les chaises, les verres, le bougeoir, tout, 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 en fait. Alexandre Roux est brocanteur. Ici, il a trouvé la recette pour vendre ses biens différemment. Une fois, on a eu une marchande qui allait ouvrir un magasin en Nouvelle-Zélande et elle avait pris, je ne sais pas combien de choses, à la fin du repas, elle nous a pris ça, 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 ça. Il fallait tout refaire. Il fallait refaire toute la déco. Si le concept lancé il y a cinq ans attire les clients. J'ai trouvé ça étonnant. D'ailleurs, la première fois, j'ai acheté tout de suite un truc. Ça m'a paru vraiment intéressant. C'est la cuisine qui les fait revenir. C'est bien, c'est un bon concept. La brocante et puis le restaurant, oui. Surtout que c'est un bon restaurant en plus. Derrière les fourneaux, Zouer Bouchane revisite des plats franco-marocains. Ancien prof d'arabe, ce cuisinier autodidacte a souvé ici sa passion. Quand j'ai eu mon bac en 1997, je voulais faire l'école étoilière. Sauf pour les parents, à l'époque, ce n'était pas un métier bien vu. Donc à 39 ans, j'ai fait la veille de mes 40 ans, j'ai fait la crise de quarantaine. Donc j'ai changé tout. Les deux amis sont seuls à assurer le service du mercredi au dimanche pour une clientèle fidèle. À Pleu-Martin, c'est l'un des deux derniers restaurants du village. J'ai un octobreau aussi.